Un monument sobre au milieu d'un grand carrefour, voici la place de l'indépendance du Cameroun à Yaoundé. Un édifice discret, seule une plaque orne ce lieu, à tel point que de nombreux passants ne connaissent même pas son existence. Cinq décennies après, l'indépendance reste pour beaucoup de Camerounais un événement flou dans les mémoires. Le 1er janvier par exemple, c'est la fête de l'indépendance. Mais nous, nous fêtons plutôt la fête de l'an. On ne prend pas la peine, nos dirigeants ne prennent pas la peine d'expliquer, effectivement, ce que nous sommes en train de fêter. Ancien protectorat allemand, puis mandat français et britannique après la première guerre mondiale, la partie orientale francophone du Cameroun est devenue indépendante le 1er janvier 1960, après plusieurs années de guerre. Un épisode déclaré tabou par les gouvernants camerounais, selon cet historien. Au Cameroun, le problème qui s'est posé est que ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont été vaincus. Et ceux qui ont bénéficié l'indépendance, en tout cas qui ont géré le Cameroun indépendant, sont ceux justement qui étaient contre l'indépendance. Les ennemis de l'indépendance, une fois au pouvoir, ne pouvaient pas faire la part belle à ceux qui ont obtenu ce qu'eux n'ont jamais demandé. La lutte pour l'indépendance a été conduite par les leaders du parti nationaliste de l'Union des populations du Cameroun, qui ont été pour la plupart tués par l'armée coloniale. C'est donc un homme proche du gouvernement français, Amadou Haïdjo, qui a pris la tête du pays en 1960 pour le gouverner d'une main de fer pendant près de 22 ans, avant de placer son successeur, Paul Biya, encore à la tête du pays aujourd'hui. Pour cet ancien maquisard, le ressentiment contre la France reste vivace. Le mot indépendant veut dire libre, mais on n'est pas libre. Les grands hommes qui devaient conduire l'indépendant, la France les a tués et a placé ces gens. Et ces gens-là qui continuent à placer. Et pour de nombreux Camerounais, ce sont ces gens-là qui ont mis en place un système de corruption généralisé qui paralyse l'économie du pays. Une économie en crise, c'est bien ça la principale préoccupation des Camerounais aujourd'hui. Nous, on souffre haut au Cameroun. Laissez les affaires qu'on dit qu'aujourd'hui, là, nos Camerouens vivent bien. Ça, ce sont le langage, les racontages. Dans les années 90, on avait quasiment 50% de la population qui avait le taux de pauvreté. On est encore aujourd'hui à 40% de personnes, donc qui ne peuvent pas avoir un minimum, vous voyez, pour vivre normalement. Dans ces conditions, la plupart des Camerounais ont d'autres priorités que de fêter l'indépendance. C'est donc dans l'indifférence quasi générale que quelques célébrations auront lieu tout au long de cette année anniversaire.